On a un parti qui peut démarrer de ce recul. Enfin, les homosexuels qui veulent faire un enfant ne peuvent se passer d'une intervention hétérosexuelle. Ce n'est pas une norme, c'est un fait. Aussi, est-il possible d'effacer ce réel de la filiation ? Un mois d'homoparenté ne risque-t-elle pas de l'inciter ? Il redoute une loi demandée complètement caractère sur la parenté actuelle, car dans ce caractère, c'est tout le système de parenté qui serait venu en cause. Pour être-il alors envisagé de différents systèmes de parentalité, il trouve un nom spécifique. Il y a-t-il des façons de répondre aux problèmes sans prendre le temps de l'essai d'intérêt diffombateur pour répondre à cette spécificité et sécuriser légalement les enfants issus de ces couples avec des lois qui sont déjà existantes ? L'ingéniosité des juristes n'étaient pas pleines de ressources pour tenter que c'est un père secréable. Alors enfin, il y a un autre point de vue qui s'inscrit toujours dans ces logiques psychologiques. Comment pouvons-nous appréhender différemment le problème ? Parfait, autrefois, on dirait, c'est de rentrer. En restant cette année, il se rappelle sans ignorer que toutes ces nouvelles familles qui se créent, elles existent déjà en réalité depuis quelques années. Et les enfants se réfèrent déjà depuis plusieurs années à plus d'un père et plus d'une mère pour se rapporter leur propre histoire. Nous avons vu précédemment que nos familles se conjuguent avec l'éducation, transmission, engendrement, instauration de la référence d'essai, c'est des générations. Elles se placent non pas dans le point de vue de savoir comment marcher dans cette famille, mais comment elle devrait fonctionner. Est-ce qu'en cela, elles ne permettent de sa puissance à pouvoir s'émanciper et s'adapter aux familles actuelles ? Différalement, certains thérapeutes prennent un autre porte-d'entrée en considérant que la famille, c'est un groupe. C'est un groupe, certes, avec une généalogie, un système, un ordre symbolique, mais comme un autre groupe, il est en perpétuel mouvement, et que chaque jour, il renaît de ses centres, et qu'il distribue à chaque fois des places et des conférences en fonction des étonnements qui le rencontrent. La famille d'autrefois, qui s'est dédiée à l'adépendantie aux loignetés implacables, transmises de génération en génération, ce n'est plutôt l'institution, la tradition ou la religion, où tout ça à la fois définit les règles conjugales, mais c'est aussi le groupe lui-là qui invente et institue les règles. En tenant compte du modèle vertical de la famille, dont les certains thérapeutes s'autorisent au contact de cette nouvelle clinique, à inventer d'autres règles, qui constituerait donc ce nouvel axe horizontal du groupe familial, un axe qui s'adapte, qui se construit et qui lutte au fur et à mesure que les amis évoluent. Et c'est à ce que la première exposition que se crée une nouvelle clinique, à la croisée de l'histoire dominale et de l'examen du présent. Le point des traditions s'allège, les familles de la Thése-Émilie, toutes familles d'un groupe situé dans une continuité généalogique et en forme de transformation. Dans cette clinique, la différence radicale n'est pas particulière au sexe ou au genre, mais à la vérité. Car la limite de la clinique, les enfants, que quelque chose ne change pas dans la réalité, et il est important de souligner une configuration familiale, même si elle ne reste pas au principe du système habituel, échappe difficilement à une référence à l'institution et aux principes organisateurs. Faire famille, c'est d'abord trouver, ou pas, comment vivre ensemble, parents, aux parents, coparent, souroublier les nombreux fantômes dans la constellation communiale et qui, en plus des morts et des aïeux, se sont diversifiés ces dernières années, notamment avec l'apparition de ces ministères d'honneur de Galette. L'enjentrement avec tiers d'honneur désigne toutes ces situations où des personnes sont le temps de capacité procréatrice pour permettre à d'autres d'enjenter un enfant, qu'il s'agisse de l'octobie, de vocif, d'embryon ou encore d'agestation pour autours. Ces situations concrurent dans la question des frontières de la famille, qui va figurer sur le tableau ou la traditionnelle photo-traînée. Et je passe le royaume à la collègue qui va traiter comme de la position de ce tiers d'honneur. Merci beaucoup. Je vous apprécie. Il n'aura pas besoin d'honneur, je vous conseille de le faire. Je ne vais pas vous interrompre pour continuer d'écouter cette... Vous préférez ? Allez-y. Si vous êtes capable de parler très fort, il n'y aura pas de souci. Dites-moi si vous m'entendez, si je parle simplement avec ce micro. Si elles sont correctes. Bonsoir. Alors voilà, il y a tout 45 ans que les séquences permettent à des groupes infertiles de recouvrir aux dons de fermateurs de vide. et plus de 70 000 enfants sont mis aujourd'hui grâce à cette technique. Les principes généraux de cette pratique sont les mêmes que ceux qui rêvent des autres types de dons, comme le don des produits et l'élan du corps humain, sang, organe, tissu, etc. Le don est gratuit et à l'un de l'heure. Aucune rémunération n'est prévue pour les donneurs, aucune information permettant d'identifier les donneurs de les receveurs ne peut être divulguée. Depuis plusieurs années, l'ordre des principes fondateur du don, l'anonymat, est remis en question parce que certains enfants ici du don de fermaté vide veulent aujourd'hui connaître l'identité des donneurs. Tout ce que je vais vous dire m'a été suggérée, voire imposée, par ma pratique de psychologue clinicienne, psychanalyste, de plus de 25 ans, au CECOS et en médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon à Paris. Ça m'a permis de rencontrer les plus d'un millier de couples en difficulté et quelques centaines de donneurs et donneuses de gamètes, car ils sont reçus systématiquement pour un entretien psychologique. Et pour commencer, je reviendrai avant les premières lois de bioéthique pour vous rappeler que le don direct de Rossi était pratiqué. Et ça, ça peut nous éclairer. Ces donneuses étaient des femmes évidemment très proches des receveuses, c'était des sœurs, des meilleurs amis. Et que se passait-il ? Eh bien, les futurs parents choisissaient très souvent de ne rien dire à l'enfant de sa conception. Ainsi, il n'y avait pas d'anonymat, mais il y avait le secret. La difficulté de faire une place à la donneuse de Rossi entraînait les parents à préférer ne rien dire, malgré le risque que l'un des adultes ne révèle plus ou moins accidentellement ce que les parents voulaient recevoir et ce que les parents voulaient garder dans le silence. On peut même dire que dans ces cas, le non-anonymat entraînait le secret, avec le danger en tant que voie qu'il apparaisse au très mauvais moment puisque c'était des proches. Après que la loi fut passée, beaucoup de couples nous ont exprimé leur soulagement, comme si le silence sur l'identité de la donneuse leur donnait plus de vitalité. Depuis 25 ans, je reçois donc systématiquement chaque couple demandeur et chaque donneur de la maître. Et lors de cet entretien, le donneur a vraiment la possibilité de penser son acte et d'exprimer ses réserves, ses inquiétudes. Il est arrivé, par exemple, qu'un homme qui croyait pouvoir donner constate qu'il n'était pas prêt car pour lui, c'était comme s'il abandonnait ses enfants, ceux qui seraient nés dans le groupe à qui on peut être. Mais en général, ils ne sont pas accrochés à l'aspect biogénétique et considèrent que même si le don n'est pas un outil, ils peuvent le faire. Ils peuvent transférer le moyen biogénétique à ceux qui ne l'ont pas car ils pensent que l'essentiel pour l'enfant à naître, c'est l'espace symbolique où il va vivre le monde des affects, des paroles, du vécu et de ses traces qui permettent au sujet de prendre place dans la transmission humaine, d'autant plus que l'humain est impossible à définir ou plutôt excède toute définition. J'en ai pas de vous. Vous êtes gentil.